Faux, ouais parce que j'ai pas de boss, si je marche sur le liquide vert là en fait parce que c'est des égouts, bah vous perdez l'énergie, à mon avis c'est plus des produits chimiques que pisser de la merde quoi, je crois, j'aurais cru... ah oui alors si vous avez pisser il y a pas longtemps vous pouvez pas repisser, il faudra attendre un moment que duc évidemment il a nouveau envie de pisser forcément, il est peut-être super puissant ça reste un homme qui n'a pas toute envie de pisser alors là n'hésitez pas à utiliser le lance-roquette, parce que là il y a beaucoup de porco flic qui se ramène ok, des porco flic quoi, j'adore le bacon et pas vous, j'ai récupéré la carte c'est bon donc là je vais beaucoup utiliser, oh putain faudrait que je les élimine, mais bon je suis bientôt plus besoin de rester dans cette salle oh putain, oh c'est pas grave, c'est pas grave, je vais pas rester bien longtemps dans cette salle, donc je vais les éliminer normalement par contre vous, parce que évidemment, oh putain j'en ai tué aucun première salle c'est honteux donc là préparez bien votre trousse de soin dans l'inventaire parce que, oh putain, c'est pas possible nous voilà au bar à putes, alors si vous tuez les nanas et bah en fait des nouveaux ennemis apparaissent, c'est ce qu'il faut savoir si vous tuez les putes, enfin les strip-teaseuses, bah oui sinon je dirais que les filles des hoas sont également des putes et bah voilà, elles montrent, attendez, par contre faut qu'on m'explique, c'est quoi, c'est des tétons ça ? en fait au début je croyais qu'elles avaient un truc qui pendouillait à la poitrine, mais en fait non en fait c'est simplement leurs boobs qui secouent très vite et leurs tétons, on dirait qu'ils ont un truc fluorescent rouge là, enfin bref bah dis donc je lui ai fait son pactole à cette nana, je sais même plus s'il y a un secret ici, non il n'y a pas de secret allez poupée révèle-moi tes secrets pardon donc qu'est-ce que vous voulez dire amis, alors en fait il faut passer par là, un endroit secret je précise que c'est le seul moyen de passer à la suite du jeu alors je ne comprends pas pourquoi c'est considéré comme un secret alors là, utiliser les bombes, est-ce qu'il y a encore des, oh putain, encore un bombes, oh il y en a encore un en bas, heureusement que je l'ai vu celui-là voilà alors, une petite astuce que je vous propose je ne sais pas si vous entendez parce que le son n'est pas très fort, mais ça fait rien, en fait il y a plein d'ennemis qui apparaissent ici en fait il y a plein d'ennemis qui sont derrière le rideau normalement il faut ouvrir le rideau et utiliser les espèces de podiums pour sauter et atterrir ici en fait vous avez une autre solution, pour utiliser le jetpack déjà pour atteindre cet endroit et avoir un nouveau secret bon c'est pas vraiment un secret et repasser directement, ça fait des ennemis en moins à tuer et là par contre je précise, sans vouloir spoiler, le prochain niveau vous perdez toutes vos armes donc surtout, très important, utilisez vos dernières missions c'est pas grave, franchement parce que non, il faut faire des économies mais là, n'hésitez pas une seconde, utilisez tous vos items s'il le faut j'utilise ma trousse de soins, sachant qu'il y en a une autre ici, mais je vais la perdre pourquoi je vais perdre mes armes, parce que Duke s'est fait capturer voilà en fait il s'est fait niquer par les porco flics qui vont l'emmener en prison bon, là c'était trop fort, alors là il faut qu'on m'explique un truc qui est pas mal c'est que Duke a éliminé beaucoup d'aliens, mais vraiment beaucoup d'aliens comme vous pouvez le voir, j'ai tué beaucoup d'ennemis et au lieu de me tuer directement, d'en profiter que je suis en taule pour m'exploser ils vont m'emmener en prison ils sont pas si méchants que ça, c'est putain d'aliens en fin de compte et ils vont essayer de me tuer à la chaise électrique mais alors faut qu'on m'explique un truc c'est que, je veux bien qu'on essaie de tuer Duke à la chaise électrique mais, oh là attendez, mais ils auraient pu au moins m'attacher ou je sais pas, Duke a fait un truc à la James Bond et a arrivé à se décrocher alors là, très mauvaise nouvelle, vous commencez vraiment avec aucune arme sans déconner j'ai pu récupérer le fusil à pompe mais il n'y a que 2 munitions dedans par contre, ce que je peux faire, c'est déjà un premier secret pour récupérer des fusils qui étaient cachés et avec 20 munitions, ce sera déjà plus facile je vais éviter de trop les utiliser parce que là, c'est déjà un carnage il y a déjà beaucoup trop d'ennemis et j'ai très peu de munitions en fait, on recommence à 0, ce niveau est très dur rien que pour cette raison heureusement, il y a déjà une trousse de soin portative donc déjà, 100 PV que je peux récupérer en cas de besoin voilà, donc là, les munitions vont être très limitées au début je vous conseillerais de passer par cette salle sans qu'ils aient fusil à pompe sur ces ennemis là parce que j'ai que cette munition hop là bon, là, il y a vraiment beaucoup d'ennemis ça pose un problème aïe, 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 aïe je vais essayer de les tuer avec bon, là, j'utilise ma trousse, c'est pas le choix le problème c'est que j'ai aucune arme pour détruire leur corps donc c'est vraiment le début du niveau là va vraiment être dur par contre, vous pouvez récupérer pas mal de santé en utilisant le bouton qui vous... oh putain de merde crève-toi et déjà, voilà, une armure ça c'est déjà un des secrets les plus utiles de ce niveau si vous appuyez sur le truc là vous libérez un passage avec un Octobrain malheureusement putain les ennemis sont déjà de retour un stéroïde ça peut pas me servir grand chose je vais le tuer comme ça lui une jolie référence à Doom au passage bon là contre les portes au clic j'utilise la sulfateuse contre les autres ennemis je n'ai vraiment aucune arme pour d'exploiter les corps donc il va falloir que je fasse très très vite donc là j'ai déjà plus de munitions sulfateuses des munitions pour de lance-roquettes mes couillons je n'ai toujours pas de lance-roquettes c'est magnifique j'ai perdu mon lance-roquettes surtout oh putain explosion à côté ça libère la suite du niveau alors là je vais pas pouvoir faire grand chose il va falloir surtout que je me grouille putain de merde ah ouais non ici c'est vraiment chiant alors une énergie atomique ah putain voilà en fait j'ai mal calculé mon saut par contre ce qui est pas mal dans la version Xbox que il n'y a pas dans la version PC c'est que voilà vous pouvez reprendre au moment que vous voulez en fait voilà j'ai repris juste avant en fait comme un checkpoint mais en fait ça reprend quelques moments oh putain un peu en conflict déjà ennemis dangereux pas bon là je vais essayer de faire gaffe de pas retomber je suis allé vraiment beaucoup trop vite malheureusement j'ai pas calculé mon coup voilà boule d'énergie énergie atomique plutôt voilà j'ai récupéré l'ense roquette donc je vais pouvoir bousiller des corps cette fois-ci et achever des ennemis finissime bon là par contre je suis un peu à l'étroit pour exécuter l'ense roquette voilà n'hésitez pas ah ça fait du bien sur le coup mais bon je vais quitter cette salle pour aller à la prochaine salle là pareil j'hésite oh putain de merde oh putain de merde j'aurais tiré au long en soquette j'aurais été mort sur le coup sans déconner bon attends il vient d'où lui oh putain il vient d'où lui on va utiliser ce qu'il nous reste d'énergie portative bon lui il va réapparaître mais c'est pas grave lui aussi mais c'était point grave bon la salle là je risque de revenir souvent malheureusement et excellente ici regardez moi ça le porco flic a été détruit par la porte j'ai même pas fait exprès mais ça a marché on va le refaire on va le refaire allez vas-y hop là écrasé trop fort coup d'énergie alors oui il faut passer en dessous de ces trucs rouges parce qu'en fait c'est des lasers explosifs si vous touchez le rayon vous explosez et vous perdez énormément de points de vie des fois il ne faut pas hésiter à leur donner coup de pied ça enlève pas mal de points de vie à ces ennemis là oh putain donc là alors le passage là c'est particulier parce qu'il faut récupérer la carte jaune qui est derrière les rayons ce qu'il faut savoir c'est que déjà il faut sauter au dessus des rayons et après dès que vous allez récupérer la carte jaune d'autres rayons vont apparaître donc il va falloir aller très très rapidement en plus il y a d'autres ennemis qui vont apparaître donc encore moins bien ah putain je me suis loupé vous voyez j'ai perdu au moins énormément de points de vie donc du gâchis oh putain les ennemis qui reviennent j'ai déjà plus d'armes pour détruire leur corps oh putain faut que je fuis là une retraite s'impose sans déconner encore putain j'ai laissé en vie autant des mixants bon j'ai vraiment très peu d'items malheureusement oh putain de merde ça fait pas du bien ça bon l'endroit là il y a pas mal d'énergie donc c'est déjà pas mal donc là on est allé enfin non on est toujours à l'intérieur de la prison en fait là il y a beaucoup beaucoup d'items importants qu'il faut pas louper déjà pour commencer donc là alors là un conseil ne perdez pas votre temps essayez de détruire les tourettes qui vous tirent dessus ni les avions encore une fois ne perdez pas non plus votre temps à détruire les ennemis ici ça ne servira à rien ici un secret très très utile parce qu'il y a 3 boules d'énergie alors comme la limite est de 200 c'est de récupérer pas la 3ème mais je repasserai ici à l'avenir pour essayer de récupérer la 3ème boule d'énergie plus tard c'était pas pour ça ah l'arme là je risque d'en avoir vraiment besoin alors vu même si je suis pas à 200 ne récupérez pas la dernière boule parce que ce serait du gâchis vraiment d'utiliser une boule d'énergie à 50 PV pour si vous en manque 19 donc ne faites surtout pas ça n'hésitez pas à détruire à utiliser les grenades même si les ennemis sont debout alors là très attention bon là par contre j'avais oublié tous ces ennemis malheureusement attend déjà je vais pas utiliser dans ce roquet je vais utiliser la bombe n'hésitez pas à ramener les ennemis ensemble comme ça quand vous utilisez la bombe vous pouvez espérer détruire les corps et vous détruire avec je pensais que j'étais assez éloigné bah non alors ça c'est en fait ça c'est la tête du premier boss je spoil déjà mais c'est le premier boss en fait chaque épisode en fait a un boss donc pour un total de 4 bosses ouais ouais j'avais déjà tué tous les ennemis ici par contre t'as un gros nombre d'ennemis m'attend ici allez ouvre toi regardez regardez l'ennemi qui est suicidé oh putain l'enfoiré je dis l'ennemi qui est suicidé il s'est pas suicidé putain l'enfoiré d'habitude l'ennemi là il fonce sur les rayons laser et il les détruit avec oh bah tant pis au moins je détruis le corps du porc ou flic donc ici encore deux secrets pas mal du tout encore des bombes des bombes et l'énergie à 50 PV ensuite ce que j'ai fait avec les interrupteurs c'est que j'ai ouvert les les cellules vraiment le lance-hoquette il faut surtout utiliser même si c'est des petits ennemis assez faibles utilisez-le pour détruire les grands groupes comme je viens de faire à l'instant très très utile alors là vous voyez regardez regardez il fallait vraiment voir que derrière le poster d'Aphiro Bikini il y a un passage qui vous permet de sortir de ce niveau de sortir de la prison en fait déjà je ne sais même pas pourquoi ils se sont enfermés entre eux les aliens peut-être que c'était des des aliens qui ont refusé d'éplucher les patates va savoir mais sinon sinon à chaque fois que je passe à la flamme je suis blessé mais sinon en fait ils ont essayé de s'évader et puis ils m'ont libéré le passage ils n'avaient pas fini moi j'utilisais les bombes pour les détruire alors à nouveau ces enfoirés d'Octobrain énormément d'ennemis je crois que j'ai utilisé les derniers lance-roquettes que j'ai à le travail voilà le travail récupérer le scaphandre pour pouvoir respirer sous l'eau parce que bientôt je vais être sous l'eau surtout le prochain niveau il est assez aquatique aquatique ah oui il est là bouton excusez-moi le temps pour moi et là du coup ben voilà ce qu'il fallait savoir c'est qu'avec la porte ça vous permet de revenir ici et donc je parce que c'était la rentrée de la prison en fait et du coup j'en profite toi t'es déjà revenu à la vie malheureusement oh putain alors ici franchement je vais pas perdre mon temps essayer de tuer les ennemis je vais récupérer les munitions et voilà en fait faut rentrer dans le sous-marin pour pouvoir s'échapper de la prison tiens il y a un secret que j'ai oublié apparemment bon tant pis c'est pas grave et voilà alors là le détail cocasse c'est que le bouton en fait c'est de l'autodestruction mais non pourquoi je alors pourquoi appuyer sur un bouton d'autodestruction puisque j'utilise le sous-marin pour me barrer putain et du coup je sais même pas si du coup je sais même pas si je dois mettre la faute à Duke aux aliens parce que regardez ce qu'il va se passer c'est de l'autodestruction c'est de l'autodestruction c'est de l'autodestruction